Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 7, l'antéchrist. En 2010, le père Gabriel Amort était âgé de 85 ans, mais il était aussi et surtout l'exorciste en chef de la cité du Vatican et de l'archidiocèse de Rome, et ce depuis 1986. Et durant son exercice, il a traité lui-même plus de 70 000 cas d'exorcisme et de possession démoniaque. Il a officié pendant plus de 25 années depuis son petit bureau au troisième étage dans la cité du Vatican. Il s'est confié dans un entretien fleuve avec le journaliste de la stampa, Marco Tosaati. Dans cet entretien, le père, ou comme il est appelé au Vatican, Don Gabriele, admet croire que le démon est une forme pure et invincible du mal. Il rajoute qu'il peut prendre plusieurs formes, parler plusieurs langues et qu'il peut passer inaperçu quand il le faut. Mais le plus choquant dans l'histoire est que le Vatican lui-même ait commissionné plus de 70 000 exorcismes. Le père raconte aussi l'une de ses premières interventions où un esprit démoniaque avait infiltré le Vatican et a essayé de s'attaquer au pape Jean-Paul II lui-même. Il raconte aussi qu'en 2008, une femme suisso-italienne prénommée Susanna Maiolo a été victime d'une possession démoniaque lors du réveillon de Noël et qu'il aurait tenté de se jeter sur le pape Benoît XVI, arrêté de justesse par la garde suisse pontificale. Mais elle a refait la même chose une année plus tard seulement au réveillon de Noël. Et cette fois, elle aurait réussi à pousser le pape Benoît XVI durant la messe de minuit qui se tient la nuit de Noël dans la basilique Saint-Pierre. Il est très probable que Susanna souffrait d'une quelconque maladie mentale, mais selon le père Gabriele, c'était une servante du diable. Le père Gabriele s'est éteint en 2016, laissant derrière lui un héritage de sombres croyances démoniaques et de pratiques pour le moins archaïques. Numéro 6, les secrets de Fatima. Le Vatican s'est forcé à cultiver une image de sérieux et de crédibilité depuis des siècles. Mais derrière la façade se cachent beaucoup de mysticisme et de prophéties qu'ils protègent et gardent jalousement du monde extérieur. Et certainement l'une de ses plus grandes prophéties a été délivrée le 13 mai 1917 à trois enfants bergers portugais qui auraient été visités par une apparition de la Vierge Marie. La Vierge leur serait apparue six fois entre mai et octobre 1917 et durant ces visites, l'apparition de la Vierge aurait délivré aux trois enfants âgés de 7 à 10 ans un message divisé en trois secrets prophétiques. Les secrets contenaient des visions apocalyptiques sur la fin du monde. Le Vatican a pris les prophéties très au sérieux et parmi les enfants, une fille, Lucia Santos, est devenue porte-parole des trois enfants. Et en 1941, elle révéla deux des secrets au Vatican. Puis en 1943, et après être devenue Sœur Lucie, son évêque, celui de Leria, lui ordonna de révéler le troisième secret. Chose qu'elle refusa catégoriquement, mais plus tard cette année, elle reçut l'ordre du même évêque d'écrire le secret. Chose qu'elle fit sur ordre de son excellence l'évêque de Leria et de la Sainte Mère le 3 janvier 1944. Le secret est rédigé sur une lettre à part, puis mise dans une enveloppe scellée sur laquelle Sœur Lucie écrit que cette lettre ne peut être ouverte seulement qu'après 1960. Le premier secret fut révélé par Lucia dans ses mémoires et il se référait à une vision de l'enfer pour dénoncer l'athéisme et les persécutions contre l'Église. La Sœur y a décrit dans les détails et de façon très graphique l'enfer et ses horreurs dont la Vierge leur a donné la vision. Le deuxième secret évoquait une guerre encore pire que celle en cours en 1917, appelant à la pénitence des chrétiens et la conversion de la Russie bouleversée à l'époque par la révolution bolchevique. Le plus troublant dans cette prophétie est qu'elle a littéralement prévu la fin de la première guerre mondiale et surtout la naissance d'un deuxième conflit, encore pire qui aura été la deuxième guerre mondiale et dans lequel la Russie, ou plutôt l'Union soviétique, a joué un rôle primordial. Et le troisième secret est certainement le plus controversé. Il n'a été révélé par le Vatican qu'en 2000 seulement. Il contenait une vision jugée prophétique de l'attentat perpétré contre Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre à Rome, le 13 mai 1981. Jean-Paul II vouait une dévotion particulière à Notre-Dame de Fatima, car il était convaincu qu'elle lui a sauvé la vie. Il a même offert au sanctuaire la balle qu'il avait grièvement blessée. Mais son successeur, Benoît XVI, a fait une autre interprétation actualisée. Selon lui, la Vierge aurait annoncé les souffrances de l'Église, secouée alors par des scandales de pédophilie. Mais bien sûr, pour des milliers de personnes, le Vatican n'a pas réellement révélé le troisième secret et il le garderait toujours caché dans ses archives. Le secret révélé par le Vatican ne serait qu'une invention pour satisfaire la curiosité du grand public. Numéro 5. Hypocrisie, Vatican. L'histoire du Vatican est une longue histoire de pouvoir, de religion, de secret, mais aussi d'argent. Et bien qu'il soit une entité religieuse, le Vatican a toujours été riche et cette opulence ne vient pas de nulle part, puisque le Saint-Siège cherche toujours à amasser des richesses et à acquérir des actifs. À titre d'exemple, saviez-vous que le Vatican, qui s'oppose ouvertement au mariage pour tous, a financé en grande partie le film Rocketman biopic sur la vie d'Elton John ? Un film qui raconte ses déboires avec la drogue et qui raconte surtout comment Elton John a trouvé l'amour en épousant son compagnon David. Mais malgré tout cela, le Vatican n'a eu aucun scrupule à investir près d'un million d'euros dans le film tant que c'est un investissement qui lui générerait des bénéfices. Une hypocrisie, d'ailleurs critiquée par Elton John lui-même. Mais l'histoire est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît, puisque l'état de la cité du Vatican investit annuellement des dizaines de millions d'euros dans des fonds d'investissement. Dans ce cas-ci, Centurion Global Fund, entre autres. Le fonds a alors réinvesti l'argent dans plusieurs films à Hollywood. Le Vatican n'était sûrement pas au courant dans quels films exactement l'argent était investi. Par contre, ils n'ont aucun scrupule à empocher les bénéfices des investissements. Numéro 4. Procès posthume d'un cadavre En l'an 897, le pape Étienne VI a ordonné l'un des procès les plus glaçants et les plus morbides de l'histoire. C'est l'un des événements les plus sombres de l'histoire du Vatican. En tout cas, parmi les événements qu'on connaisse, le pape Étienne VI, en voulant salir l'image de son prédécesseur, a décidé de juger le pape Formos à titre posthume. Mais toute l'horreur de ce procès est qu'il a ordonné l'exhumation de son prédécesseur mort depuis déjà quelques mois pour qu'il soit présent à son propre procès posthume. L'ex-pape fut vêtu de ses vêtements papaux officiels et le défunt fut assis sur une chaise. Le cadavre accusé se vit attribuer à un avocat de la défense et les chefs d'accusation lui furent lus. Un diacre lui a même été nommé pour parler au nom du défunt et ce qui suit est juste surréaliste. Le pape Étienne VI a accusé le défunt devant une audience de conciles et d'évêques en lui criant dessus comme s'il était vivant. Il lui demanda, je cite, « En tant qu'évêque de Porto, pourquoi avez-vous, avec une grande ambition, usurpé ce siège de l'apôtre ? » Des sources disent que le diacre lisait principalement des déclarations préparées. C'était plus une pièce de théâtre qu'un procès. Et la sentence ne pouvait être soumise à un appel. L'ordre de destituer Formos a été signé, puis il fut condamné et en révoqua toutes ses nominations. De telle sorte que tous les clercs ordonnés par lui furent forcés de renouveler leur démarche de nomination. Le cadavre de Formos fut déshabillé des vêtements papaux. Les trois doigts qu'il avait utilisés pour les consécrations et les bénédictions furent coupés. Le corps fut ensuite vêtu de vêtements ordinaires et enterré dans la tombe d'un homme du commun. Mais cela n'a pas suffi à Étienne VI qui fit à nouveau déterrer le corps pour le jeter dans le fleuve. Mais peu de temps après, Étienne VI lui-même fut emprisonné et étranglé à mort en prison quelques mois seulement après le concile cadavérique. Entre 872 et 965, pas moins de 24 papes se sont succédés. Et entre 896 et 904, il y avait à peu près un pape nommé chaque année. Chaque nouveau pape prenait de fait le risque d'être destitué, jeté en prison ou assassiné sur fond d'intrigues politiques et d'instabilité gouvernementale. Numéro 3. Les archives secrètes. Peu d'endroits sur Terre sont aussi secrets et suscitent autant de mystères que les archives secrètes du Vatican, qui furent par la suite renommées par les archives apostoliques du Vatican. Une infinité de rumeurs et de théories entourent le contenu de ce qui est décrit comme une vraie forteresse souterraine. Mais personne ne sait vraiment ce qui s'y trouve. Son contenu est tellement secret que le Vatican n'y autorise qu'une petite poignée d'académiciens et d'universitaires parmi les plus renommées et qui doivent obligatoirement être âgés de plus de 75 ans. Et en plus de toutes ces conditions, ils doivent passer par un processus de sélection extrêmement minutieux. Et ils peuvent seulement accéder à un maximum de 3 ouvrages par jour qui doivent être obligatoirement approuvés au préalable. Tous ces secrets et ces mesures ont encouragé les plus folles rumeurs. Pour certains, les archives contiennent apparemment des cadavres d'aliens et des machines à remonter le temps. Tout ceci est probablement faux. Les archives sont très certainement remplies de correspondances pontificales et peut-être d'objets et de reliques très importantes pour l'église catholique. Néanmoins, les archives ne sont plus aussi secrètes qu'elles avaient pu l'être auparavant. Et nous en connaissons quelques merveilles historiques qui s'y cachent. Parmi lesquelles, une lettre envoyée par Marie Stuart, reine d'Ecosse, implorant le pape de l'aider avant d'être exécuté en 1587. Il y a aussi les documents ordonnant l'excommunication de Martin Luther, les retranscriptions du procès des chevaliers de l'ordre du Temple et ils contiennent aussi des documents sur le procès de Galilée. Ainsi que tous les événements importants se rapportant à l'église catholique romaine pour les douze derniers siècles. Mais on peut très bien se douter que la majorité de ces documents sont très sensibles. Et même si l'église fait de plus en plus d'efforts de transparence, ils se contentent seulement de montrer des éléments déjà connus ou sans grande importance qui ne les mettent pas en porte-à-faux. Les vrais secrets sont certainement gardés jalousement, peut-être même dans un autre lieu dont nous ignorons jusqu'à l'existant. Numéro 2. Les apocryphes de la Bible En 1684, le Vatican a retiré 14 livres de la Bible et jusqu'à nos jours, le Vatican ne s'est jamais expliqué quant au retrait de ses récits. Les livres sont appelés les apocryphes de l'Ancien Testament ou bien les apocryphes bibliques et leur histoire commence lors de la traduction de la Bible du latin vers l'anglais en 1611 par l'église catholique romaine. Et à l'époque, la Bible contenait un total de 80 livres et les 14 derniers livres qui aujourd'hui ont été exclus constituaient la fin de l'Ancien Testament. Apocryphes en grec veut dire caché et parmi ces livres cachés, en dénombre entre autres Judith, le reste d'Esther, la sagesse de Salomon, Barouk avec l'épître Jérémie, les chants des trois enfants saints, l'histoire de Susanna, Belle et le dragon, la prière pour Manas, Maccabée, parmi tant d'autres. Mais le fait le plus troublant dans cette histoire est que dans cette première édition, le nom de Jésus est orthographié de la sorte. Mais l'église n'a pas changé que l'orthographe et a surtout changé la prononciation, puisque la prononciation originale aurait été Yahshua. Bien sûr, les théories ne manquent pas. Pour certains, le contenu des apocryphes ne correspondait pas tout à fait à l'agenda du Vatican. Pour d'autres, ils rendaient la Bible trop longue et trop confuse, alors ils les ont tout simplement retirés. Mais la version quasi officielle est que ce sont des livres dont l'origine n'est pas du tout attestée. Mais il n'y a pas réellement de réponse. Surtout quand on sait qu'aucun des ouvrages ne contient réellement des informations secrètes ou outrageantes. Néanmoins, ils contiennent certaines controverses qui concernent certains des personnages les plus importants de la Bible. Comme par exemple Salomon, qui est considéré comme un personnage épique et un homme bienveillant en général. Mais le livre de la sagesse dépeint un personnage aux antipodes de la version officielle. Il semble même être un homme retranché dans l'occultisme, croyant en plusieurs dieux et vulnérable aux femmes. Pour certains, cela semble expliquer que le temple de Salomon soit considéré comme l'un des lieux de naissance spirituelle de la franc-maçonnerie. Mais chacun y voit ce qu'il veut. Numéro 1 Influence alien Un professeur soviétique, Genrik Ludwig, a gagné le droit d'accéder aux archives secrètes du Vatican dans les années 20. Il serait tombé sur des informations pour le moins déroutantes. Mais avant de poursuivre l'histoire, toutes les informations qui vont suivre sont à prendre avec des pincettes puisque rien de ceci n'a jamais été prouvé. Néanmoins, l'histoire raconte que Ludwig a eu accès aux archives secrètes où il a découvert pas moins de 85 kilomètres d'étagères remplis de livres, 35 000 volumes d'encyclopédies et plus de 12 siècles de documents sur l'histoire de l'Europe. Et alors qu'il naviguait dans cette mer de savoir, le professeur Ludwig est tombé sur des documents qui ne semblaient pas très cohérents. Des documents qui décrivent comment des aliens auraient influencé l'histoire de quelques-unes des plus grandes civilisations antiques. Entre autres, les Égyptiens, les Mayas, mais surtout les Mésopotamiens. Il aurait aussi découvert des documents faisant mention d'armes de type nucléaire utilisées dans l'Antiquité. Un document raconte même comment les murailles de Babylone furent littéralement fondues par une arme qui émettait une chaleur extrême. Mais bien sûr, il n'avait pas le droit de sortir les documents en question. Chose qui est très commode pour son histoire puisque personne ne peut donc la vérifier. Néanmoins, le professeur Ludwig n'est pas n'importe qui puisqu'il était architecte, ingénieur, inventeur et chercheur en langue ancienne. Il a même été déclaré comme agent secret du Vatican par le régime de Staline et a même été envoyé dans les camps de concentration en 1938. Mais même dans le goulag, l'esprit exceptionnel de cet homme n'a pu être muselé puisqu'on lui doit pas moins de 17 inventions militaires entre 1941 et 1943 alors qu'il est prisonnier dans un goulag. Le professeur Ludwig s'intéressait tout particulièrement à la civilisation sumérienne dont il avait une très grande connaissance et pour lui, les informations qu'il a découvertes au Vatican étaient le chêne en manquant pour expliquer la transformation fulgurante et soudaine qui leur est arrivée. Puisque les Sumériens ont soudainement appris à construire des villes et à les entourer de murs solides, à poser des canaux d'irrigation et à créer les premiers systèmes d'irrigation complexe au monde. Ils ont inventé la roue et le premier système d'écriture, ils se sont même lancés dans des calculs mathématiques très complexes. Et même si les accusations du professeur Ludwig ne sont peut-être pas très crédibles pour certains, elles viennent pourtant rejoindre des preuves et des accusations beaucoup plus récentes et d'une source beaucoup plus crédible. Puisqu'en 2016, Wikileaks a révélé des milliers de courriels qui auraient été liés au président de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta. Les emails ont révélé des informations secrètes partagées avec Podesta sur les OVNIs et les extraterrestres. En 2015, Podesta a reçu des emails de l'astronaute Edgar Mitchell qui exprimait son inquiétude concernant la militarisation de l'espace et son impact sur l'ETI, l'intelligence extraterrestre. Selon cet ensemble de fuites, le Vatican, l'une des plus hautes autorités religieuses du monde est au courant de l'existence des extraterrestres. Et cette découverte faite sur une île perdue dans le cercle arctique révèle l'un des plus grands secrets de la Deuxième Guerre mondiale. Découvrez-le en cliquant sur cette vidéo.